Lysen est une société qui développe un réseau social musical et dans le cadre de ce développement on organise ce soir une conférence musique marketing et les médias sur internet. Pour vous faire une présentation rapide du projet Lysen, c'est un projet de réseau social musical basé sur quatre populations que sont le public, les artistes, l'industrie musicale et les médias dont vous blogueurs faites partie. Le programme de ce soir est une première partie de conférence avec deux invités qui nous ont fait le plaisir de venir Cindy Bétan et Samuel Degagne et puis on sera dans une fin dans un deuxième temps on rentrera dans une partie de questions réponses où vous pourrez interagir avec eux. Donc Cindy bonsoir, merci d'être présente. Rapidement votre parcours, en tout cas la raison de votre présence ce soir, responsable marketing et communication chez Vocus France, qui fait donc maintenant partie de Cission et qui est le leader en solutions de relations publiques en ligne. Voilà, deuxième invité. conseiller éditorial chez Longueur d'Onde, également community manager pour Organssen, responsable éditorial web pour les charrues et puis journalistes et blogueurs invités pour le 89. Je vous propose d'ailleurs de commencer avec Samuel pour la conférence. Donc on parle beaucoup du digital, on l'a présenté à l'origine comme le nouveau canal sur lequel il fallait être présent. Il semblerait que ce soit bien plus aujourd'hui, que ce soit des nouveaux contenus, des nouvelles audiences et des nouveaux partenaires. Donc au vu de votre parcours, qu'est-ce que vous auriez à nous dire à ce sujet ? Alors oui, des nouveaux partenaires parce que ce sont des nouveaux acteurs. Un nouveau contenu, oui, disons que c'est un canal différent. Donc il y a une approche différente. Notamment l'écriture web est une écriture plus courte, plus dynamique. On utilise des mots-clés, notamment pour le référencement. En fait, ce sont les contraintes techniques qui du coup ont donné une impulsion à la façon d'écrire, à la façon de présenter, etc. Mais c'est plutôt bien, puisque comme on est sur des vecteurs de rapidité, on a aussi une information qui est assez contenue et on va directement à l'essentiel. Donc ça, oui, c'est un défi. Pour vous prendre un petit exemple d'une expérience qui montre un changement de paramètres. Il y a quelques années, je travaillais donc au Vieille Charu, j'y travaille toujours, mais en tant que là, plutôt conférence comme on le fait actuellement et plutôt sur le web avec des artistes. En 2004, le webmaster a l'idée, au sein des Vieilles Charu, le site internet qui n'était qu'un site de programme qui annonçait seulement les artistes, qui faisait seulement la billetterie, se transformait en fait chaque année en un vrai média. À la base, c'est quelque chose d'instinctif. On est en 2004, les blogs sont encore un peu balbutiants et ils décident de mettre des extraits de concert en ligne. Alors tout ça, c'est pendant le festival, puisqu'on ne peut pas conserver au niveau des droits, en tout cas à l'époque, les vidéos de tout concert et sur un long terme. Mais ils transforment ça et convient aussi des journalistes pour écrire, pour décrire ce qui se passe. Premier essai en 2004 et un gros succès. On a découvert un appétit, surtout pour le making-of. Il y avait plusieurs cibles. La première cible, c'est ceux qui étaient venus au festival et qui avaient besoin d'un souvenir, par des photos, par la narration d'une ambiance. Et il y avait des gens qui ne pouvaient pas y aller, qui sont à l'autre bout de la France, donc ont envie de vivre aussi le festival. Et puis une troisième sorte de catégorie qui ont envie de savoir comment ça se passe dans les coulisses. Est-ce qu'on peut avoir une photo de l'artiste qui monte sur scène ? Et ça, on voit bien aussi que dans l'écriture web, il y a un vrai appétit de ça. Connaître les secrets du magicien et de cette expérience, on a pu voir que ça a commencé à contaminer la plupart des festivals, voire la plupart des événements, puisque maintenant, le festival de Cannes et Roland-Garros, etc., sont dotés de webcovers, d'outils comme ça, pour pouvoir raconter ce que le public voit et décrypter, et aussi un peu l'ensemble. Donc effectivement, nouveau canal, nouvelle pratique, mais voilà, il y a les causes ou les conséquences à chaque fois sont différentes. Ça vous impose quand même de devenir créatif, c'est plus seulement un canal d'acquisition, mais ça devient aussi un canal de rétention. Et de ce point de vue-là, on peut passer à un deuxième aspect. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez donc la possibilité de monétiser ce canal ? J'imagine qu'il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, mais en tant que média, vous avez donc une position où le média devient et vendeur et acheteur, je dirais, à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique pour le média d'indépendance au niveau de sa ligne éditoriale ? Est-ce qu'on ne devient pas poussé justement par ce marché à monétiser d'autres contenus, en tout cas au niveau du digital ? Alors là, il y a plusieurs questions, du coup. Plusieurs questions. La première, oui, l'éditorial, c'est un grand défi. Et il y avait des... Je vous parlais de structures imposantes comme les Vieilles-Cherlues, qui est le plus grand festival de France, ou comme Groc en Seine, qui s'y ont mis doucement, puisqu'ils voulaient rompre un peu avec l'image lisse et très institutionnelle qu'ils avaient. Mais aussi, par la multiplication de blogs, ils voulaient contenir le flux d'informations. C'était aussi ça, avoir une parole officielle pour pouvoir driver un peu l'ensemble. Et progressivement, toutes les structures institutionnelles ont commencé à s'y mettre. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, puisqu'on prend généralement des journalistes ou des anciens journalistes pour structurer ça, puisque c'était encore assez instinctif. Le métier de community manager, il ne date pas d'il y a dix ans. Il s'est fait parfois sur le tard. Maintenant, il y en a des formations. Mais il a fallu une pratique pour instituer des codes. La deuxième chose, est-ce que c'est un défi pour la presse ? Oui, c'en est un. Mais il n'existe pas encore de modèle qui... On le voit bien, il y a Murdoch, le grand mania des médias aux États-Unis, qui essaye d'avoir un modèle payant, d'avoir un Internet payant. Pour l'instant, il n'existe pas de martingale, en fait. Personne n'a véritablement trouvé sa tâtonne. Voilà, sa tâtonne suivant les schémas. Alors, on peut citer évidemment Mediapart, mais Mediapart, c'est un système très spécial. C'est l'un des seuls qui existe dans le monde qui fait vraiment cette catégorie d'investigation. T'investigation avec un net payant, mais on est vraiment sur une catégorie très très précise. On n'est pas sur un site qui est très généraliste. Nous, à Longueur Monde, Longueur Monde, c'est un magazine qui existe depuis 32 ans, qui est distribué au Canada, en Belgique, qui est distribué dans toute la francophonie, en Afrique aussi également. On a plus tendance à considérer le web comme étant un outil de promotion de ce que fait le print. On n'arrive pas à tirer des capitaux là-dessus. Ça n'est qu'un relais. Nous avons un dossier et nous allons pouvoir fournir, par exemple, on l'a beaucoup fait quand on réalise des enquêtes, on met les sources, après sur Internet, les heures à des heures de dérochage, les bandes, etc., pour pouvoir donner accès aux sources et prouver que nous n'avons pas triché dans le compte-rendu, qui lui est de 5-6 pages, mais on met vraiment tout ça à disposition du citoyen. De là de monétiser, nous, on n'y arrive pas. Et vraiment, on considère comme étant un canal de promotion. On se sert de Facebook et des réseaux sociaux pour driver les gens vers un nom, pour attirer une nouvelle cible, pour la renouveler, mais en tout cas pas pour la monétiser. Et alors dans le cadre, par exemple, du festival Rock en Seine, je vois quand vous organisez quelque chose comme le Village Musical, avec mon partenariat avec des labels, des maisons de disques, des gares, etc., c'est pas une façon pour Rock en Seine de monétiser ses contenus sur Internet. Après, j'imagine que c'est des contenus qui sont postés via des plateformes, avec lesquelles il y a peut-être des partenariats pubs, ou même des partenariats directs avec les labels concernés. C'est une façon de monétiser ses contenus ? C'est vrai, mais c'est encore assez jeune, ça. Même Rock en Seine, qui est un très très gros festival, avec de très gros partenaires, et qui se débrouille très très bien sur Internet, n'a pas comme... Il y a beaucoup d'institutions qui n'ont pas encore une vraie stratégie web. Ils ont une stratégie, en fait, liée à du référencement, référencement naturel, notamment à être sur toutes les plateformes, mais pas encore à avoir un committee manager, par exemple, qui serait un temps plein au sein de l'association, ou au sein de la structure, si c'est une entreprise. Généralement, c'est encore quand même donné à des stagiaires. Alors, des stagiaires qui s'y connaissent, ils sont stagiaires du domaine, mais il n'y a pas une véritable... On voit sur les dépenses, en fait, que beaucoup est encore donné à l'affichage, beaucoup est donné sur les billetteries, mais pas encore totalement sur Internet, à part des bannières, etc. Il n'y a pas une stratégie agressive, en fait, liée encore au digital. Et pour revenir, effectivement, à l'organisation, par exemple, au sein du festival, d'avoir un label, pardon, un village où les labels viennent et présentent leurs nouveaux produits, bien sûr que c'est mis sur Internet. Ça donne seulement un écho aux conférences qui sont passées lors du festival, mais à l'origine, ça n'est pas ce qui intéressait le festival. Le festival veut être ami avec des labels, veut aller au-delà de sa mission de la musique. Un festival, pour avoir du contenu, on est encore dans l'éditorial, on essaie de raconter une histoire. Nous ne faisons pas que des concerts, nous avons aussi des expositions photos, des expositions plastiques, des livres, des auteurs de bandes dessinées qui viennent croquer des concerts, etc. Ça n'est qu'une branche, en fait, d'un immense arbre. D'accord, donc, du point de vue média, c'est pas encore quelque chose de pensée, de structurée, en tout cas. Ce serait, de l'autre côté, pour l'industrie, ça serait peut-être plus quelque chose de réfléchi, et là, avec des équipes derrière, qui pensent à ces façons de se mettre en avant via les festivals. Ce qui n'empêche pas d'inviter énormément de blogueurs, de plus en plus. Justement, Rancancen, ils en invitent au moins une trentaine. Une trentaine par édition. Le théâtre Mogador, qui appartient au groupe Stage, qui possède une bonne partie des théâtres de Broadway, qui sont les champions du monde des comedies musicales, organise des soirées avec les blogueurs. Les blogueurs influents, et qui ont une grosse audience. Ce qui intéresse surtout, en fait, ces entreprises-là, c'est d'avoir d'autres relais. En fait, ils ont usé la presse, ou ils utilisent toujours la presse, mais ce sont des moyens de relais en plus. Alors que ça pourrait être un blog, on pourrait très bien inviter la star du quartier. En fait, on invite juste des leaders d'opinion. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas encore très structuré. Donc ça répond un peu tout seul à la question qui allait venir. C'était justement au niveau de ce digital marketing, s'il y en a un, est-ce que vous voyez des retombées ? Alors peut-être que, aussi peu structurée soit la démarche, des acteurs comme... des grands acteurs comme les festivals voient déjà des retombées à ce niveau-là. Est-ce que ça leur permet peut-être de mieux comprendre à qui ils ont affaire ? Ou ils ont affaire à des nouvelles personnes ? Et même en termes de bénéfices, est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils misent par le futur ? Ou c'est encore un stade de découverte ? Disons que c'est pas l'éditorial qui est leur priorité, généralement. Alors là, on prend des cas très généraux. Il y a certainement des festivals qui ont beaucoup accès là-dessus. Mais les seuls modèles, en fait, que je vois actuellement, ceux qui sont dominants, on peut prendre par exemple le Hellfest, sa partie digitale, elle est vraiment d'avoir constitué une fanbase, d'avoir vraiment des fans du festival, comme pour... En fait, c'est l'ancien club de fans, c'est ça. Sauf qu'il est affilié à une marque. Et on entretient comme ça une relation toute l'année. On poste des vidéos pour les exciter, on les récompense par des affiches, par des avant-premières. Il y a la possibilité de tweeter en direct pendant qu'on regarde un concert. Et ça s'affiche sur l'écran. Là, on parle de l'EFES qui commence à de plus en plus s'exposer et qui, là, cette année, a rempli en moins de dix jours. En moins de dix jours, ils ont fait complet. Et pourtant, ils ont lancé leur place en même temps que Bourges, que les Franco, que les Vieilles Charruques. Alors certes, ils ne sont pas encore à cette odeur-là, mais vous voyez, là, il y a des choses qui sont plus instinctives et qui sont peut-être plus communautaires. Juste l'autre pan vers lequel se destinent, en fait, plutôt les festivals, et c'est encore balbutiant aussi, c'est plutôt les CRM. Les logiciels, mais là, j'ai une personne qui pourra beaucoup plus s'en parler. Ça, vraiment, ça commence à se mettre en place. Mais c'est assez rare. Alors, un CRM, c'est quoi ? Je vais ultra-vulgariser, mais c'est une sorte de logiciel qui peut ficher, qui peut créer des profils par rapport aux utilisateurs. Un utilisateur qui vient et qui achète sa place par le biais de la FNAC. Il faut savoir que la FNAC, du coup, prend une marge, en fait, sur le prix. Donc, une entreprise s'est toujours intéressée par rediriger cet acheteur directement vers lui. Est-ce que c'est un acheteur qui est intéressé par des soldes ? Par quand il y a les prix cassés ? Est-ce que c'est un acheteur qui achète en direct ? Est-ce que c'est un acheteur qui va revenir ? Voilà. On dresse, en fait, des profils d'utilisateurs. Et les festivals commencent à se poser des questions là-dessus. Ils commencent à mettre ça. Mais pour l'instant, c'est assez empirique. Je sais qu'au VHRU, ils commencent à collecter des données là-dessus sans pour autant avoir, pour l'instant, un logiciel, mais ils commencent à y réfléchir. L'année dernière, c'était... Voilà, ils faisaient quelques tests par rapport à ça. D'accord. C'est ce que j'allais demander, justement. Tous ces nouveaux procédés, que ce soit même l'inscription en ligne, maintenant, pour réserver son billet de festival, ou justement, tweeter en même temps qu'un concert ou quoi que ce soit, c'est quand même beaucoup de données. C'est des données qui, aujourd'hui, pourraient être réexploitées d'une façon ou d'une autre. Mais il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, ça n'est qu'un profil. Vous sauriez, si vous achetez une place dans ce type de structure-là, ça ne serait pas marqué votre nom. Ça serait marqué l'utilisateur numéro un tel a telle pratique, tel comportement. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour l'entité du festival que ce sont des données intéressantes, même d'une année à l'autre. Quelqu'un qui vient à un festival une année est plutôt à même d'y retourner une seconde fois. Donc, je me dis que c'est des données qui sont, en tout cas, à exploiter. C'est vrai. Après, il peut y avoir une éthique aussi à ne pas vendre ou à s'engager, à ne pas vendre. Par exemple, les vieilles charrues, ils ne sont pas militants, mais ils ont une histoire très particulière. C'était quand même une fête entre amis et c'est devenu une association. Ça n'est pas une entreprise. En concède, c'est une entreprise. Donc, c'est deux comportements qui peuvent être vraiment différents sur l'approche des festivaliers. Et alors, ce type de données, même à des partenaires, ce n'est encore pas des fausses qui sont monétisées au point de vue média ? Peut-être qu'elles le sont. Moi, je ne l'ai pas encore vue. En fait, ça semble vraiment balbutiant. On se pose des questions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce type de logiciel peut parfois coûter cher. D'accord. Et dans un festival, il y a une petite économie. Ce n'est pas parce qu'ils ont des grandes rentrées d'argent qu'ils ont de grands bénéfices. Ils le redistribuent énormément. Les cachets artistes, il y a beaucoup, beaucoup de postes de dépense. Et il y a beaucoup de salaires aussi dans le cadre des festivals qui sont assez bas, finalement. Et les équipes étant un peu resserrées, d'autant, c'est pour ça qu'il faut en tout cas donner aux stagiaires. Énormément de domaines. Un festival, plus il grossit, plus il va avoir un panel. Est-ce que j'organise un village de professionnels qui pourraient, sur place, se rencontrer entre eux, faire du networking, est-ce qu'ils ont aussi fait des visites, par exemple, à quelqu'un qui paierait un petit peu plus cher son entrée, et on pourrait comme ça l'emmener en visite. Il y a énormément de postes. Donc ce n'est pas un désamour des festivals pour ce type d'approche. C'est seulement qu'il y a trop de dossiers sur le feu, en fait. D'accord. C'est plutôt ça. D'accord. Merci pour ça. Je propose qu'on passe à l'intervention de Cindy, qui va avoir un regard un peu plus, encore plus technique sur toutes ces problématiques du digital marketing. Euh... Oui. Donc, Cindy, ma première question, c'était de savoir votre regard sur l'évolution du marketing aujourd'hui. Je dirais qu'on est passé d'un marketing de push où on poussait le contenu aux gens à un marketing beaucoup plus de contenu et de recommandation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans le digital, l'utilisateur fait bien plus confiance à son réseau proche ? Alors, c'est exactement ça. En fait, on parle pas forcément ces termes-là, mais ça revient exactement ça. On parle de marketing, d'influence. Et c'est pour ça que, de plus en plus, la frontière entre marketing et communication, elle s'estompe un petit peu parce que la communication, c'était tout l'art d'arriver à faire passer ses messages à travers de relais d'opinion. Des journalistes. De toute façon, il y a 6-7 ans, il n'y avait que des journalistes pour relayer votre information. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, finalement, tout passe à travers des relais d'opinion. Et même le marketing, le marketing qu'on faisait il y a... Moi, quand j'ai commencé le marketing, il y a presque 10 ans, j'ai été payée, par exemple, au nombre d'emailing que j'envoyais. Donc, si j'envoyais à 10 000 contacts, j'avais plus d'argent que si j'envoyais à 9 000 contacts. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé, tout ça. Et tout ce qui est push, on sait très bien que ça marche de moins en moins parce que les consommateurs, les gens, ils sont à la recherche de contenu, ils vont aller vérifier ce que vous dites parce qu'à l'époque, vous disiez mon produit, c'est meilleur. Qui allait vous contredire ? Aujourd'hui, amusez-vous à ça et puis évitez le bad buzz. Donc, je pense que tout le monde a compris, et les marques en particulier, qu'il ne s'agissait plus de dire tout et n'importe quoi, mais il s'agissait vraiment de produire du contenu. Et ça, ça a quand même assez révolutionné justement cette notion communication, marketing, et on cherche de toute façon à passer par des relais d'opinion. Donc, moi qui suis plus particulièrement dans les relations presse, on n'appelle même plus ça des relations presse, aujourd'hui, on appelle ça des relations publiques, voire maintenant des relations médias. Parce qu'à l'époque, encore une fois, il n'y avait que les journalistes, aujourd'hui, il y a les blogueurs qui font vraiment, enfin, qui prennent une place mais vraiment importante dans les relations publiques. Et au-delà des blogueurs, il y a aussi monsieur tout le monde, qui a 30 000 abonnés Twitter, qui quand il tweet une information, elle a potentiellement une cible incroyable. Et donc, dans ces relations médias, c'est pour ça que maintenant, on est passé, on s'appelle Vocus, suite logiciel pour les relations publiques, parce que en relation presse, c'est devenu réducteur. Et nous, on a vu notre logiciel en moins de 5 ans s'adapter d'année en année pour aller chercher ces nouveaux influenceurs. Parce que les journalistes, on les connaît, on les a, ils sont répertoriés, ils ont une carte de presse, on peut les identifier. Le blogueur, c'est un petit peu plus compliqué. Et alors, l'influenceur, c'est aussi plus dur. Donc, notre logiciel évolue pour ne pas proposer que des journalistes, mais avec des systèmes de veille média, de mots-clés, d'aller chercher nos annonceurs. Alors ici, on est dans la musique, donc taper des mots-clés, typiquement musique, incroyable, qui vont vous permettre de savoir qui parle de ce thème-là sur Internet. Et ça peut être aussi un journaliste, évidemment, ça reste quand même les principaux contributeurs, mais les blogueurs, monsieur tout le monde qui est fan de musique et puis qui va aller découvrir la petite perle et qui va le relayer. Et maintenant, on est vraiment rentré dans un écosystème qui est beaucoup plus grand et qui est beaucoup plus partagé. D'accord, donc les frontières sont beaucoup plus perméables. Et donc, dans ce système, on est une marque et on cherche à produire des contenus, on va chercher à produire des contenus propres et à les faire relayer par ces personnes-là ou est-ce qu'on va chercher directement à entrer en contact avec d'autres personnes qui produiront des contenus pour nous et essayer de mettre en avant ces choses-là ? Alors, ça va dans les deux sens. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de contenu, à quoi bon chercher des influenceurs pour relayer rien ? Et en même temps, il faut parfois être à l'écoute de ces influenceurs pour produire le contenu qu'ils relayeront. Donc, tout ça se fait parallèlement, en fait. En tout cas, nous, ce qu'on conseille à nos communicants qui sont multisectoriels, mais on a des on a par exemple des clients qui sont loin de la musique, c'est déjà d'identifier ces influenceurs. Les journalistes d'une part et les blogueurs de l'autre. On préfère leur dire de ne pas forcément mélanger parce que ce n'est pas une catégorie de gens à laquelle on s'adresse déjà de la même façon. Mais ça, il faut bien le comprendre. Il y a un professionnel contre un passionné, enfin, contre, non, mais ce n'est pas les mêmes catégories de personnes. On leur demande déjà de bien identifier leurs cibles et effectivement, on a beau être dans le 2.0, on a beau être dans les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut décrocher son téléphone et avoir ce qu'on appelle une relation. Parce que vous pouvez appeler ça relation presse, relation médias, relation publique. À un moment donné, l'influenceur, le relais d'opinion, il faut établir une relation avec lui et lui demander ce qu'il veut. En tout cas, c'est ce qu'on conseille à notre client. C'est une communication à 360 et puis il va prêter un petit peu intérêt à l'influenceur parce que c'est pareil, ça ne sert à rien de lui envoyer des masses de mails en lui disant « Relayez-moi ça, relayez-moi ça. » Si votre contenu ne l'intéresse pas, peut-être allez lui demander ce qui l'intéresse. D'accord. Ensuite, ce serait plutôt une signature commune au final du contenu. Quand le contenu est lancé au public, c'est quelque chose de produit en commun ? Alors, oui, on peut dire ça. Alors attention, on peut aussi produire du contenu qui fonctionne bien. Je veux dire, après, moi, je pense qu'il est préférable au moins de voir avec deux, trois influenceurs les sujets qui les titillent pour avoir plus de chance après d'être relayés. Mais après, peut-être que vous allez vous-même, vous poser une question et puis ça va marcher, ça va intéresser, mais c'est plus risqué. Et alors ça, au niveau du public, justement, quel est le risque ? Est-ce que c'est bien perçu ? Est-ce que c'est mieux perçu aujourd'hui ? Et est-ce qu'on a des meilleurs retours avec ces techniques-là plutôt que des techniques anciennes ? Franchement, oui, d'autant plus que les techniques anciennes, en fait, soyons clairs, ça marche de moins en moins bien. Regardez les tactiques marketing, la publicité, les mailing, les salons, c'est quand même plutôt sur une pente un peu descendante. Donc, à un moment donné, il faut trouver autre chose. Et d'ailleurs, même ces tactiques-là, marketing, elles progressent parce que les pubs qui font le buzz, ce sont des pubs qui ont quand même un contenu et alors soit par le biais de l'humour, soit par le biais de la technique ou de tout l'argent qui a pu être investi dedans sur des effets spéciaux, je ne sais pas, regardez la pub Evian ou... Je pense que ça a poussé les annonceurs à faire mieux et je pense que c'est une bonne chose. Et justement, dans l'esprit de si je fais une pub, acheter mon produit, il est bien, il n'est pas cher, ce ne sera pas forcément très bien relayé donc les annonceurs vont plus loin et moi, je pense que ça pousse tout ça vers le haut. D'accord. Et donc, dans cette optique-là, est-ce que vous avez la sensation que vu que c'est une technique qui marche, que les investissements augmentent, que la démarche vers les blogueurs est de plus en plus présente, que ce serait peut-être un phénomène qui se démocratise, entre guillemets ? De la part des marques, en tout cas ? Complètement. Complètement. Nous, la plupart des... on fait des relations presse depuis 30 ans. On fait des relations médias depuis 5 ans. La plupart de nos clients existants reviennent vers nous en nous disant « Bon, les relations presse, ok, vous gérez super bien, qu'est-ce que vous faites maintenant pour la communication à 360 ? » Heureusement, on a anticipé, on a compris ces besoins. Enfin, les autres sphères de mon entreprise, en tout cas. Et du coup, on a une solution à leur proposer pour aller vers ça. Mais ils sont complètement demandeurs, ils se rendent bien compte. Déjà, les relations presse, c'est pas facile parce que les journalistes, il y en a de moins ou moins. Donc, ils sont sur-sollicités. Ils reçoivent peut-être 300 communiqués de presse par jour. Enfin, je pense que... C'est surtout qu'ils sont plus difficiles d'approche aussi. Effectivement, ils sont de moins en moins. Mais aussi, c'est ça qui peut être intéressant avec les blogueurs, ils ont beaucoup plus l'habitude de lutter. De lutter, de ne pas se faire avoir justement par une attachée de presse. La grande blague du milieu, c'est de dire que le pouvoir n'est pas dans les mains des journalistes, mais dans les mains des attachées de presse. Une très, très bonne attachée de presse, ça peut avoir un lobby très puissant, en fait. Et donc, c'est pour ça. Alors qu'un blogueur, peut-être, s'il n'a pas forcément fait d'études, c'est pas le cas de tout le monde, je veux dire, d'études vraiment journalistiques ou qu'il a peut-être moins d'expérience, pourra se laisser un peu plus s'endormir par une invitation à tel endroit ou tel endroit. Et c'est aussi pour ça que ça intéresse les entreprises. C'est une cible qui est plus facile à capter, parfois. Alors, c'est vrai, ils sont aussi plus accessibles. Par contre, attention, peut-être, non, je vais dire ça. Par contre, attention au retour de la médaille, c'est que si vous vous moquez d'un blogueur, le blogueur, c'est son blog, il fait ça parce qu'il a envie de le faire, et puis s'il a envie de vous tuer, médiatiquement parlant, il va le faire, mais sans aucun problème. Ce qui ne sera pas le cas d'un journaliste qui a une rédaction, qui a un patron. Donc, on peut se moquer d'un blogueur, mais à mon avis, une fois. Parce que, justement, lui, il a de l'influence et il faut quand même faire attention. Moi, j'avoue que pour faire des relations médias depuis longtemps, j'ai toujours un peu peur quand je parle à un blogueur. Parce que, déjà, oui, il va prendre votre article, il va vous écouter, il va voir votre produit, mais si, après, son billet de blog, c'est pour, en fait, qu'il n'était pas d'accord et qu'il donne son avis, il est beaucoup plus subjectif. Le blogueur, il dit ce qu'il pense, et c'est ça qui est bien, finalement. C'est ça qu'on demande au blogueur et je pense que, c'est ça la différence avec un journaliste aussi. Mais alors, quand vous parliez de monnayer, justement, ça, je pense que le blogueur a un problème avec ça. Évidemment, il a envie, parce que, c'est un sens d'argent quand même assez facile et je pense qu'ils sont quand même gâtés par les marques, ils reçoivent quand même pas mal de cadeaux, tout ça. Par contre, il se dénature s'il fait ça. Il se dénature parce que le propre du blogueur, c'est, voilà, j'ai testé un produit, c'était génial, c'était pourri, c'était, ils y vont, mais comme ça. Donc, à partir du moment où vous monnayez ça, et bien, ça ne marche plus. Le blogueur, c'est un petit peu dénaturé. Donc, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là et c'est pour ça que je pense que les choses ne sont pas si carrées n'est pas encore établies, on ne sait pas trop comment faire. Donc, le problème viendrait dans cette relation entre marques et blogueurs dans le fait que les marques cherchent à avoir un pouvoir à ce niveau-là et leur proposer globalement de l'argent ou de monnayer ces contenus, ce n'est pas encore une solution. Alors, ça y est, ça peut l'être et certains blogueurs acceptent, ne vous inquiétez pas, il y en a qui font bien leur verre dessus. Ceci dit, là, par contre, je dirais aux blogueurs faites attention parce qu'on a vu des blogueurs faire beaucoup ça et puis au final, leur blog, il a perdu un petit peu en influence parce que les consommateurs, ils ont bien vu qu'il n'était pas si objectif que ça, finalement. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autre synergie que les blogueurs et les marques pourraient trouver à ce niveau-là, notamment en termes de données puisque c'est ça qui peut peut-être être la plus grande source d'informations à partager entre les deux ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'intéresser les blogueurs dans ces formes de marketing ? Alors, si, enfin, déjà, il faut savoir que le blogueur, il est là pour créer du contenu, pour intéresser son audience. Donc, il y a un moment donné, déjà, l'annonceur qui lui donne de l'information sur son produit, qui lui fait tester le produit, c'est déjà bien, ça, c'est la source de son travail. Donc, après, moi, je peux me tromper, mais je pense que ce n'est pas possible de vraiment, officiellement, contractualiser une relation entre la marque et le blogueur parce que c'est la crédibilité du blogueur qui est en jeu, je pense. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un business model là-dessus, c'est que le blogueur se dénature. Et au niveau de Vocus, la solution logicielle, est-ce qu'elle n'apporte pas des analyses, des retours sur ces choses-là qui pourraient bénéficier d'eux, d'un point de vue technique, en termes de fonctionnalité, est-ce que les deux ne pourraient pas y trouver des bienfaits ? Alors, nous, on fait vivre cet écosystème-là, les blogueurs, les journalistes, les annonceurs, parce qu'il y en a un côté, il y en a un qui a besoin d'information, de l'autre côté, il y en a un qui a besoin de communiquer. Et ça suffit. En tout cas, ça devrait. Très bien. Merci pour cette intervention. Je vous en prie. Je propose maintenant qu'on passe à la deuxième phase de l'événement, donc une partie question-réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada